et d'ailleurs voilà l'archive des templiers qui est posée rien qui va toujours aller scouter un peu les alentours qui fait vraiment le tour voilà on voit les points en position toujours move attaque on commence à avoir des bonnes troupes là sur la choc de la b2 de port arson ici on a quand même mis le photon devant pour aider et le premier warp de templar des templiers voilà qui sont pour l'instant tous dans le même groupe voir il reste des élotes qui ne sont pas encore remis dans le groupe des stalkers également tombent toujours sur les trois portails voilà maintenant on rajoute quatrième cinquième sixième pas de robot pas de robot pour le moment on va tourner à cette guette même alors qu'on a l'armée qui arrive directement les médivacs l'usine qui est bien devant pour pour donner la vision on a la b3 qui est en train de se poser qui n'a pas été vu normalement encore par par tarson voilà et on y va directement à leur attention parce que même les force field c'est très bien vu de les mettre il faut les mettre sachant que même si on vient au contact on pourra se faire avoir quand même avec la vision de l'usine l'usine qui va aller peut-être direction non qui reste au dessus et par contre le marine allait toujours notre survivor à 10 points de vie et qui va aller scouter cette b3 cette b3 qui devrait être allé annulé par contre attention on a la charge plus les psionic qui sont envoyés voilà on a décidé de sortir et mettre la pression aussi à son adversaire son adversaire qui a très bien splitté aussi un tarson qui splitt son armée pour pas prendre tous les dégâts psionic et par contre là il fait énormément de dégâts voilà il a vraiment très très bien reboot et l'armée de son adversaire de nouveau des élotes charges qui viennent au contact il va falloir peut-être hit and run voilà c'est ce qu'il est en train de faire on essaie de gagner du temps au niveau de never die voilà on rajoute encore du zélote allez on temporise un maximum on essaie toujours d'aller au contact avec la charge qui est active donc ça c'est bon par contre l'augment incapacitant qui ralentit énormément et c'est vraiment efficace en même temps on va aller s'occuper dire allez de cette b3 en attendant plus beaucoup de d'énergie dans les médias donc un peu difficile de réparer l'armée l'armée qui est déjà quand même pas mal dans le rouge on renvoie encore des renforts voilà quatre nouveaux marines en pleine forme et l'annulation de cette b3 mais on repose une l'annulation enfin non la destruction et hop on essaie d'en reposer une ici alors ça doit être de nouveau dans la vision voilà c'est bien dans la vision il l'a vu allez une tempête qui a été bien posé là on essaie de négocier cette armée on veut le faire partir voilà les zélotes qui sont toujours derrière et les médias qui remballent tout ça aurait été possibilité de renvoyer également dans la b1 mais on préfère rentrer à la maison la b3 qui est en construction cachée rajoute l'air axe si l'usine est toujours ce marine qui veut empêcher cette pose de b3 qui a été reposé quasiment dans la foulée alors que celle ci est au trois quarts terminée alors never die qui garde quand même le map contrôle au niveau de cette zelnaga souvent on a un marine qui va dessus voilà tarsen qui pose sa b3 je le rappelle on est sur un replay d'un joueur qui donc de nsg qui nous a envoyé ce ce replay le temps que la ga commence vraiment au niveau des games voilà l'usine qui se coûte toujours l'armée ça c'est c'est toujours bien pas d'anti air arcon zélotes on a vraiment arcon zélotes zélotes charge alors au niveau des upgrades on est quand même en deux d'attaque du côté de never die et tarson qui lui est en plus un d'attaque plus un d'attaque et la comment dire le plus un de défense qui devrait pas tarder on rajoute cinq guettes dans la foulée donc là pas mal de guettes la robot maintenant donc on a vraiment des moyens de prod important au niveau de de never die allez switch de prop de chaque côté ici ça tourne déjà pas mal si on regarde niveau récolteur on est à 67 contre 80 du côté de never die donc vraiment une très très grosse avance au niveau des récolteurs allez on va se mettre un petit coup apm apm 87 87 donc pour tarson et 81 pour never die et dans le spam un tarson qui est quand même à 234 pour 106 donc pas trop de spam du côté de never die ça joue tranquille aussi maintenant les ghost les ghost qui sont en prépa d'ailleurs on commence à en avoir il y en a au moins trois ici que je vois quatre à les quatre ghosts dans l'armée on leur remet aussi le camouflage donc ça ça peut être intéressant où on voit tout de suite tarson qui décide de poser une tourelle en plein milieu plus la tour de détection donc c'est très bonne chose ça va lui permettre de vraiment voir la position de son armée adverse voilà on rajoute du ghost alors combien on commence à avoir de ghost actuellement cette ghost alors que là on a neuf templiers 32 zélotes quand même attention 32 zélotes et trois arcs ont 88 à 74 je pense qu'on est vraiment bien du côté de never die quand même 195 de pop sur 180 et tarson qui se rapproche l'usine qui vient toujours en scout on se rapproche aussi mais attention est ce qu'il ya l'observateur oui et les feedbacks ont été faits super bien sûr les sur les fantômes allez on revient dedans ça va reprendre est ce qu'il reste de quoi faire du pionique ici non je ne crois pas ils sont tous en train d'être morphée puisque les emp ont quand même été placés et on voit que l'armée est quand même bien bien dans le rouge aussi un côté de tarson ça va les médiévac sont là ils sont pleins on rentre dedans on essaie de temporiser aussi remet de l'armée l'armée qui sera pas voilà juste derrière des élotes toujours on a quand même pose de b4 pour tarson également et la pose de la b4 pour never die également b5 b5 voilà on est à une une expente toujours d'avance par contre les colosses qui font leur apparition ça n'a pas dû être scouté pour le moment et il n'y a pas de de vikings on a vraiment une masse de de médiévac voilà c'est reparti pas de quoi faire de mp sur ces templars oui les colosses qui font vraiment du ménage là avec les arcons ça va très très bien il ya plus de zélotes reste deux trois élèves dans le tas on reprend la gazelle naga voilà donc maintenant les vikings qui commencent à être lancé dans le spatio port un seul le spatio port par contre on va regarder un petit tour quand même niveau de gras de ce que ça donne on voit qu'il prépare un drop on est sur deux deux maintenant du côté de tarson alors que son adversaire lui étant deux attaques toujours donc niveau upgrade bat arson qui repasse devant ici on envoie un drop avec marine et maraudeur pour aller sur la b4 alors que l'armée a envie d'essayer de se débarrasser de cette usine voilà on continue de taper dessus elle prend feu va peut-être être réparé le temps de le conserver le drop qui part toujours il a laissé un drop de son côté là j'en vois plus qu'un on renvoie le deuxième voilà c'était peut-être au cas où l'armée venait attaquer donc il a préféré peut-être envoyer plus qu'un seul médivac voilà les colosses qui sont bien présents les zélotes qui ont été rewarpé de nouveau on voit le plus 3 de chaque voilà plus 3 d'attaque et de défense du côté de tarson donc vraiment en avance alors que là on va avoir le plus un de défense du côté de never die c'est pas mal on a quand même déjà aussi du viking et quand on regarde les cinq six vikings là qui sont là ça va bien contrer aussi donc attention et là les mp ce qu'ils sont possibles à faire il me semble que oui il va pouvoir commencer à taper de l'emp dans l'armée les arcs ont qui une fois ont pris de l'emp ben ça devient quasiment obsolète et on préfère bac on voit la quantité qu'il a les vikings qui sont sur les côtés la position voilà on en a rajouté d'autres pour pouvoir vraiment sniper au plus vite et les zélotes qui rentrent au contact le mp les vikings qui sont en train vraiment de se débarrasser des colosses voilà ça fait vraiment très très mal dans au niveau de la b2 de tarson et on voit les les invisibles les fantômes qui sont en train de démonter le reste de l'armée ça fait vraiment très mal les snipe ouais mais les vikings qui tapent vraiment encore très fin qui se font taper plus tôt voilà ici on a toujours ces quatre snipers qui s'occupe de l'armée bientôt plus ou la b2 qui tombe quand même c'est une bonne chose on voit même le rallye qui a été fait sur tous les ou voilà là et là il pourrait s'en occuper et là ce serait bon quoi là ce serait bon allez on renvoie quelques troupes quelques troupes qui sont arrivées par contre j'ai pas suivi le drop à ce moment là mais il était bien parti pour casser et il a réussi à casser cette base donc c'est tout bon il voit en passant juste au dessus qui a eu une nouvelle base de poser rassemble encore de l'armée du côté de never die ça dure dans la game alors qu'ici on a un warp également deux zélotes on va lui faire la même voilà c'est scouté par par tarson tarson qui envoie des marines des marines qui sont en train de taper les zélotes les zélotes qui sont renvoyés sur les marines voilà on essayait de faire du dégât mais ça n'est pas le même résultat on n'a pas réussi à casser entièrement la base et les vikings qui maintenant essaient de récupérer ce à elles ont rentré la maison avec les vikings par contre il aurait peut-être pu réussir à faire ce ce prisme avec quand même trois templars à l'intérieur ça aurait été rentable quand même ici niveau de pop on est à peu près pareil 150 150 donc ça suit quand même très très bien après cette faille une base de perdu quand même qui va être replacé par tarson allez colos qui passe de ce côté l'usine comme je disais qui a été réparé de nouveau et qui peut revenir pour faire le scout pas beaucoup de stalker de nouveau mais on a remis les templars on est quand même à huit en place personne qui s'avance sur le milieu et vikings en avant on ne voit pas l'armée pour l'instant on essaie de repasser voilà attention il ya la compo la compo les arcs ont devant les zélotes qui vont pouvoir passer aussi sur le côté une tempête optionique a été envoyé des emp directement également sur l'armée on voit qu'ils abattent quand même au bon moment mais il ya deux arcs ont qui ont pris sévère et les zélotes qui continuent de gratter un peu les unités au sol ouais c'est assez tendu ça ça se jauge allez on repasse dans la base puisqu'il y a eu également un prisme un prisme qui a permis d'envoyer des tempêtes optioniques l'armée de never die qui repasse devant voilà on commence à y aller les colosses qui sont focus toujours par les vikings les élèves qui s'occupent de l'armée au sol il reste pas grand chose au niveau de l'armée on passe à 110 100 pour 150 personne qui a vraiment une plus grosse compo et qui tient la route là voilà il repasse devant l'armée qui est rewarpée donc des élotes uniquement on emmène les trois arcs c'est tendu quand même quand on regarde 116 à 165 tarsen qui est vraiment bien devant là allez il va aller casser cette cette nouvelle base qui a c'est l'économie de son adversaire les vikings qui sont mis au sol pour aider à tuer encore plus vite cette base voilà ça y est ça c'est fait au moins elle est dégagée il aurait pu s'occuper même de tous ces vcs enfin c'est p1 pardon allez ça maintient garde le contrôle est ce qu'on va remettre les emp qui sont devant qui sont feedback ouais mais pas grand chose pour pour pouvoir lutter contre les emp prochains à venir voilà d'ailleurs c'est envoyé oui là il est vraiment dans le goulot donc tarsen là qui est très bien positionné pour bloquer l'attaque du du protos on est obligé de bac les bases alors on essaie de sauver directement ici c'est en train de faire de la récolte pendant que ça faille ça faille de sévère voilà encore une base de cassé on sait qu'on est bien du côté de tarsen 180 à 80 voilà une différence de pop énorme et je pense que ça ne devrait pas tarder à être le gg du côté de never die qui va se faire casser son colos le deuxième qui prend également voilà il reste plus d'armes et quasiment 51 voilà c'est le gg white play de la part de never die qui était donc contre tarzon c'était une c'était une comment une game de go fort si je dis pas de bêtises et contre song tout à l'heure peut-être qu'on va vous passer ça sera du blader mais là c'était en cup